Je vous ai connu, on est en assistant à une journée sur l'intelligence artificielle qui avait lieu au palais des congrès à Metz et donc il y avait un exposé de MyFood, ça m'a plu et donc je me suis arrêté à votre stand et j'ai récupéré une doc. Je suis allé sur le site internet, le concept m'a séduit et donc j'ai pris contact avec vous pour acheter la serre et lancer le projet. Impeccable, donc vous êtes installé ici maintenant depuis trois semaines, le projet est devenu extrêmement concret, vous découvrez un peu ce monde de l'agronomie, donc vous êtes issu du monde de l'industrie. Donc, mais professionnellement, je suis un industriel, je dirais, ici du bureau d'études, en particulier sur l'industrialisation de procédés. Par contre, j'ai toujours eu la passion du jardinage. Déjà mes parents jardinaient et j'ai beaucoup appris avec eux. Et puis quelque part, le jardinage, c'est un moyen de revenir un peu à la terre, à revenir à des choses concrètes. Et je pense que c'est une bonne culture pour revenir vers des choses saines. Et puis là, on est tout à fait dans les circuits directs, sachant que durant ma retraite, que j'essaie d'être, d'occuper de façon active, je m'occupe de responsabilités sociétales et entreprises, des développements durables. Donc, on est tout à fait dans le cadre. Ça fait du sens. C'est toute l'ingénierie agronomique qui va sourire à vous. Alors, c'est vrai que c'est des mondes que parfois on ne s'imagine pas. Donc voilà, quand on est du monde de l'informatique, des 0 et des 1 ou de la mécanique, des engrandages et tout ça. Eh bien, il y a la science agronomique qui est extrêmement intéressante aussi à aller explorer. Et voilà, c'est ce projet qui peut vous surprendre sur bien des plans. Enfin, nous, ça nous a un peu scotché. D'ailleurs, l'un des points, c'était toutes les réactions chimiques, etc. Toute la biologie, ce n'était pas forcément ma tasse de thé. Ça l'a été, mais à une époque. Et puis bon, entre temps, c'est mieux. Donc, quoi que dans ma carrière, je me suis retrouvé en fin de carrière à utiliser des notions que j'ai apprises à l'école, en école d'ingénieur. Donc, sur l'absorption du CO2. Comme quoi ? Comme quoi, ce qu'on a appris il y a longtemps et qu'on a oublié, ça peut servir tard. Les équations sont toujours là et puis le vivant aussi. Les principes sont toujours là. Et toujours actifs. Extrêmement intéressant. Et donc là, je suis venu aujourd'hui parce que je suis un peu du coin. Moi, je suis d'Algrange, donc Hutz, ce n'est pas forcément très loin. C'est à côté. Je perds parfois un peu l'accent. Et demain, vous organisez. Enfin, il y a une visite qui est organisée à travers plusieurs jardins. Et vous animez ça à travers aussi cette serre MyFood. C'est aussi l'objet de notre rencontre. Faire connaître ces techniques et puis montrer un peu ce qui se passe dans quelques semaines. Là, j'ai essayé justement de regrouper deux choses. Donc demain, il y a une journée, c'est des jardins de Nicole. C'est une association locale qui propose des visites de jardins et des animations autour du jardinage. Et donc, il y aura quatre regroupes de 20 personnes qui vont passer voir la serre. Et j'ai pensé justement faire découvrir ce concept de culture. Faire un peu de promotion pour MyFood au passage. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Et donc, je me suis inscrit dans le programme de visite. D'accord. Et donc, j'ai essayé de présenter le concept à des gens qui sont intéressés par le jardinage. Impeccable.